Alors preuve que tous les éléments représentés par l'artiste sur ce tableau ont réellement existé, regardez au premier plan un héros qui porte ici la torche des poissonniers et surmontée de la mélusine, la sirène. Et cette torche, nous l'avons ici dans les collections permanentes du musée. Aujourd'hui, nous vous proposons la découverte d'une œuvre de François Watteau qui a pour titre « La procession de l'île » en 1793. Alors cette huile sur toile a été exécutée par l'artiste entre 1800 et 1801 et présente la dernière procession de l'île qui a eu lieu cette même année puisqu'elle fut supprimée par la Convention. Alors qu'est-ce que la procession de l'île ? Il s'agit d'une procession religieuse instituée en 1269 par Marguerite de Constantinople sur demande des chanoines de la collégiale Saint-Pierre qui souhaitait faire un défilé pour rendre hommage à Notre-Dame de la Treille. Donc initialement, il s'agit d'un grand défilé qui réunissait des congrégations religieuses et qui portait des reliques mariales et des statues de Marie. On y voit ce fameux défilé de la procession qui démarre de la rue Neuve pour descendre dans la rue du Palais Riour pour ensuite contourner, traverser la rue des Bouchers et descendre dans la rue Écarmoise pour faire le tour de la Grande Place. On y voit bien entendu les différentes congrégations religieuses et puis les éléments profanes, les musiciens et enfin, au premier plan, les différentes corporations des métiers de la ville de Lille. Et d'ailleurs, François Watteau consacre tout son premier plan à ces corporations. On voit que chaque corporation est symbolisée par ses attributs. Les attributs sont représentés par une torche qui est portée par un héros, c'est-à-dire un officier vêtu de rouge aux armoiries de la ville de Lille. Chaque torche en bois est surmontée des attributs de la profession. Par exemple, nous avons ici des pins qui symbolisent la profession de la boulangerie et chaque torche était en plus décorée d'une couronne de fleurs ou de feuilles et d'un cierge allumé. Fidèle à son travail, François Watteau représente au premier plan des petites scènes cocasses. On y voit par exemple ici un porteur de torche qui renverse sa torche sur la foule et regardez, il est en train de vomir. Peut-être a-t-il trop bu durant cette fête. Puis ensuite, nous avons sur la gauche un carrosse et un cocher qui distribuent des pièces aux petits-enfants venus voir cette procession de Lille. On imagine François Watteau posé dans la vieille bourse de Lille pour nous offrir ce décor assez extraordinaire, cette architecture qui encadre la place et la procession de Lille. D'abord, vous reconnaissez sans doute sur la gauche La Grande Garde, qui est l'actuel Théâtre du Nord, est servée de corps de garde à la garnison de la ville de Lille. Alors c'est un bâtiment très classique, composé de pierres blanches, de grès, deux étages percés de fenêtres et en son fronton, un soleil qui symbolise Louis XIV qui a annexé la ville de Lille à la France, puis les armoiries de la France et de la ville de Lille. Et maintenant, si l'on regarde au rez-de-chaussée, on découvre les boucheries Saint-Nicolas qui ont aujourd'hui disparu et on voit que François Watteau représente dans la première porte des carcasses de viande suspendues. Ensuite, on a bien sûr le palais Riour qui a disparu dans un incendie en 1916, puis enfin l'hôpital militaire et son fronton. François Watteau s'est un petit peu amusé en déplaçant sur la droite le palais Riour. Enfin, au centre de la composition, on reconnaît l'enfilade de façades polychrome, un mélange de matériaux, les briques rosées, les pierres blanches, mais aussi le grès en sous-bassement. On reconnaît aussi ce décor typiquement franco-lilois avec ses guirlandes de fruits, de fleurs, mais aussi les angelots. Enfin, une maison que l'on connaît tous puisqu'elle existe toujours, c'est la maison au soleil d'or, qui était un commerce déjà à cette époque et qui l'est toujours actuellement. Enfin, quelques transformations. D'abord, cette rangée de maisons a été détruite pour percer la rue nationale. La rue écermoise existe toujours. Et puis, François Watteau s'est aussi amusé avec l'architecture. Il y a quelques anachronismes. Par exemple, la tour de l'église Saint-Étienne ne devrait pas être présente dans cette architecture de 1793. Pourquoi ? Puisque l'église Saint-Étienne fut détruite en 1792 pendant le siège. Enfin, autre anachronisme, si l'on regarde en façade de la quatrième maison, il y a un libraire, le libraire Van Acker, qui ne pouvait pas non plus être présent en 1793 puisqu'il s'établit dans cette maison en 1797. Il faut que le démarrageanced. Il faut aller vous présenter. est un petit peu plus fort. Il faut qu'il y ait un peu plus fort. Il faut que le démarrage Il faut faire un petit peu plus attirant. – Sous-titrage FR 2021